Cette communication est intitulée « Les unités numériques, des outils et pratiques au service de la littératie numérique ». Comme nous c'était indiqué dans le petit programme sur le site du CREF, je crois qu'il faut que j'admette les noms. Excusez-moi. Je vais commencer par des définitions, des choses très scolaires. Et après, je vais passer à des exemples qui seront un peu plus mis en pratique. Donc, je vais commencer par un retour avec quelques exemples de définition des humanités numériques, puisque forcément tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Donc, il y en a plusieurs. Je vous en ai pris des éléments que j'ai sélectionnés. Et je vais vous donner ces éléments et on va pouvoir les comparer. J'espère qu'on pourra en discuter après cet exposé. Donc, je suis déjà allée vous chercher des éléments chez Dominique Vinc, qui est professeure à l'Université de Lausanne et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Humanité numérique, la culture face aux nouvelles technologies ». Et donc, j'ai sélectionné des petits éléments. Donc, il nous dit que c'est un ensemble de disciplines scientifiques qui s'efforcent de saisir et de formaliser par les outils et le calcul informatique, les cultures et les dynamiques sociales passées, présentes et en émergence. Donc, à retenir ce terme d'un ensemble de disciplines, ce n'est pas une discipline, ça on va revenir dessus, c'est un ensemble de disciplines scientifiques. Par ailleurs, le terme « humanité », je vais insister là-dessus, qui recouvre pour lui, dans sa définition, l'ensemble des sciences humaines et sociales et le patrimoine et corpus qu'elles traitent. On va le voir après, ce n'est pas forcément toujours la définition qu'on donne du terme « humanité » dans les autres définitions. Enfin, en fonction des auteurs. Le terme « numérique », quant à lui, renvoie à l'ensemble de procédés et de techniques qui permettent de transformer n'importe quel objet en ensemble de données binaires, les algorithmes ainsi que les procédés qui génèrent des rendus tangibles, des résultats obtenus, notamment sous forme visuelle, sonore ou d'objets physiques. Donc, pareil, numérique en soi pose question, et quand on va utiliser le terme « humanité numérique » et « numérique pose question », je vais revenir dessus à plusieurs moments. Là, dans cette définition-là, il nous parle d'ensemble de procédés et de techniques à retenir, donc c'est l'idée de transformer des objets et l'idée d'avoir des données. Petit point intéressant dans sa définition, il nous rappelle que les algorithmes comprennent ceux qui traitent les données et ceux qui permettent de les conserver. La question de la conservation des données est extrêmement présente et de la séparation des algorithmes en fonction de ce à quoi ils vont servir. Ça, je reviendrai dessus à plusieurs moments. Voilà, par rapport à l'histoire des humanités numériques dans le monde francophone, c'est quelque chose qui est assez important. Et puis, dernier point, le numérique qui déborde les seules technologies informatiques. Donc, les humanités numériques renvoient à la rencontre des sciences et technologies informatiques et des sciences humaines et sociales. Le fait que le numérique déborde l'informatique, ça aussi, je vais revenir dessus. C'est important quand on veut revenir sur l'histoire et sur la définition de cette notion. En synthèse, ce qu'on peut retenir de cette définition, l'idée de rencontre, l'idée de technologies informatiques et des humanités, grosso modo. Donc, voilà, petite synthèse. Je vais passer maintenant à une deuxième définition. Je suis allée chercher tout simplement dans Wikipédia, qu'est-ce qu'ils proposent. Et voilà ce qu'on trouve. On trouve, c'est un domaine de recherche, d'enseignement et d'ingénierie au croisement de l'informatique, des arts, des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales. Comme vous le voyez dans Wikipédia, on a l'ajout des arts qui n'est pas forcément présent dans un certain nombre de définitions. Donc, ça, c'est quelque chose que, voilà, si vous êtes amenés à vous intéresser à ce domaine-là, en fonction des chapelles, des communautés, les arts ne sont pas forcément inclus, pas forcément par volonté, mais parce qu'on n'y pense pas toujours. Et donc, encore, pour l'instant, on a d'un côté les lettres, la socio, l'histoire qui vont travailler d'un côté et les arts qui vont travailler pas forcément ensemble. Je vous donnerai des exemples où c'est possible. C'est possible, mais on a parfois tendance à oublier les arts qui sont en fait compris dans les humanités numériques. Deuxième élément de définition, on parle de méthodes et de pratiques liées à l'utilisation et au développement d'outils numériques en sciences humaines et sociales. Et alors là, donc, on a deux, on a du coup une séparation en deux volets. On a d'un côté les humanities computing et de l'autre, les digital studies. En fait, donc, je reviendrai dessus un petit peu après, mais il y a parfois une confusion. Les digital studies, parfois, on a tendance à les sortir des humanités numériques quand certains auteurs, certains chercheurs considèrent qu'il faut les sortir, d'autres pas. Voilà, moi, je n'ai pas d'avis sur la question, mais c'était important de noter ce point-là, que d'un côté, on a le développement d'outils et de l'autre, on va avoir considéré que les contenus et les médias deviennent des objets d'études. Et donc, on va avoir ces deux sous-champs, Humanities Computing et Digital Studies. Et pour terminer, un point qui est intéressant dans cette définition donnée sur la page Wikipédia Humanité numérique, c'est qu'elle s'enracine dans un mouvement en faveur de la diffusion du partage et de la valorisation du savoir. Le terme mouvement est très important puisque, je vais le rappeler à plusieurs reprises, c'est vraiment une idée de posture de chercheur, puisqu'on n'est pas dans une discipline, mais plutôt dans une posture de recherche. Donc, en synthèse, voilà, un état d'esprit, une posture, un double rapport entre Humanité numérique avec des outils numériques adaptés aux Humanités, d'une part, et des contenus numériques pour les études en Humanité, d'autre part. Et, comme je vous l'ai dit, les Humanités qui ne correspondent pas forcément au LSHS, voilà, les lettres Sciences Human et Sociales et les Arts. Donc, il faut bien savoir avec qui on parle, qui sont les interlocuteurs, dans quel contexte on est en train de travailler, pour savoir si les Arts sont inclus ou pas. Ensuite, pour terminer avec cette série de définitions, voilà, dans des revues ou des livres, on a Jean Guimounier à l'UQAM, je suis allée chercher cette définition qui nous vient du Québec, et forcément, il nous rappelle qu'en contexte francophone, les Humanités désignent généralement plus une tradition intellectuelle et même éthique de type humaniste, d'inspiration et racnienne, qu'un champ disciplinaire, universitaire. Voilà, donc ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment, et j'ajoute que les Humanités numériques, Digital Humanities, en fait, quand c'est traduit, dans le monde anglophone, on n'a pas une traduction exacte, donc ça ne recouvre pas exactement les mêmes choses. Donc, ça peut être un faux avis, un faux, voilà. Non seulement les Français francophones ne sont pas tous d'accord, mais en plus, dans le monde anglo-saxon, ça ne recouvre pas tout à fait la même chose. Il faut le noter, quand on a des ouvrages qui sont traduits, on peut avoir des surprises, mais en fait, ça s'explique juste parce que ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a une tradition, une idée de tradition intellectuelle et de posture de recherche ou de travail. Et puis, je vous ai ajouté le manifeste des Digital Humanities en 2010, qui nous dit « Les humanités numériques s'appuient sur l'ensemble des paradigmes, savoir-faire et connaissances propres aux humanités, tout en mobilisant les outils et des perspectives singulières du champ du numérique. » « Les humanités numériques, eux, ils parlent de transdiscipline, porteuses de perspectives holistiques liées au numérique dans le domaine des sciences humaines et sociales. » Ça ne nous dit pas énormément de choses, mais pour essayer de fédérer, de se mettre d'accord, il y a eu un manifeste qui a été publié. C'était plein de bonnes intentions. Maintenant, le secteur évolue très vite. Donc, ça date de 2010. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on va dire, parce que c'est beaucoup d'actualité. Mais si on s'intéresse à l'histoire de la notion, enfin l'histoire de cette tradition intellectuelle, c'est bien d'aller voir ce qui se racontait en 2010 dans le manifeste. Voilà. Donc, en synthèse, la thématisation des humanités numériques qui semble passer prioritairement par le prisme des humanités, on part des humanités qui vont avoir une volonté d'aller s'approprier des outils numériques. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir du manifeste. C'est principalement des gens des humanités qui se sont attelés à rédiger ça. Et deuxième point, comme je vous le disais, informatique versus numérique. Donc, on n'a plus pas exactement les mêmes notions. Informatique, je vous le rappelle, c'est information plus automatique. Donc, c'est l'automatisation des tâches qui prévalait, qui était quelque chose d'important. Et quand le numérique porte de nouvelles valeurs, où on n'est plus dans le même état d'esprit, en fait, quand on emploie le terme numérique, on va, en fait, s'intéresser aux questions de représentation. C'est un peu ça qui prend le pas. Comment se représenter et comment s'approprier les technologies ? Donc, d'un côté, technique et développement, et de l'autre côté, les pratiques. Je vous ai donné juste un petit exemple pour ceux qui sont familiers. Je ne sais pas. Voilà. Le logiciel Iramutech, c'est, du coup, une interface pour R qui donne accès à des calculs statistiques, des classifications, sans avoir à entrer dans le paramétrage des fonctions des algorithmes. Donc, le fait de simplifier et de rajouter une poche user-friendly pour ne plus entrer dans des paramétrages trop complexes, on est déjà dans une démarche en humanité numérique puisqu'on va essayer de, entre guillemets, se simplifier la vie pour ne pas réinventer le logiciel, il existe déjà, mais rajouter une interface qui soit plus accessible pour des personnes qui ne sont pas familières de la programmation, qui ne viennent pas de l'informatique. Donc, ça, c'est un des exemples qui sont donnés. Voilà. Je ne sais plus dans quel ouvrage je vous ai donné précisément, mais j'avais trouvé cet exemple qui était parlant. Voilà. Donc, pour le numérique, donc, des outils et méthodes de recherche de la manipulation et de la création de données, des outils et des méthodes de transmission et d'échange de données et un objet de recherche, comme je vous disais précédemment. Voilà, en synthèse, ce que ça pouvait donner sur une recherche autour de différentes définitions chez différents auteurs. Et pour terminer, chez Julien Longhi, qui est professeur à Sergi-Pontoise, qui a écrit plusieurs papiers sur ce sujet-là, donc Contour et Perspective, Contour, Perspective et Tension des humanités numériques en 2019, et puis un article dans Question de Com en 2017 sur Humanité numérique, des corpus au sens, du sens au corpus. Alors, lui, ce qu'il nous dit, c'est que le terme numérique qualifie une partie des humanités par la manière dont il mobilise des savoirs, des méthodes et qu'il induit une conceptualisation de son objet d'une manière différente de celle proposée par les humanités d'un côté et par l'informatique de l'autre. Donc, c'est vraiment la rencontre des deux, voilà, dans ce qui ressort de sa posture à vie et dans ses publications. Au niveau des enjeux, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que les humanités ne peuvent continuer à prendre l'informatique comme un réservoir d'outils sans savoir la manière dont ils sont concrètement conçus, donc le syndrome de la boîte noire, ou pourquoi et comment ils sont pertinents pour la recherche. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais de posture puisque pendant un très long temps, enfin, qu'il n'est pas encore terminé, souvent, des chercheurs en humanité vont faire une demande pour que des choses soient développées pour leur cerveau de recherche, mais sans s'impliquer et sans savoir la manière dont ils sont concrètement conçus. Ce qui va amener, finalement, chacun à travailler de son côté. Parfois, ça fonctionne et puis parfois, on peut avoir des gros soucis de communication, notamment lors du développement. Par ailleurs, les informaticiens ne peuvent continuer à appliquer tel quel des outils qui sont déclarés appliquables dans les humanités. Donc, le fait qu'il y ait une volonté, il faut toujours une volonté d'un côté et de l'autre d'apprendre à parler le langage de l'autre. Donc, en définitive, ce serait une construction des objets, savoirs et outils avec une prise en compte raisonnée et réciproque des enjeux et attendus des humanités et de l'informatique. Voilà la conclusion proposée par Julien Moukis. Un autre point que je propose par rapport à l'histoire de l'enseignement des humanités numériques, les choses sont en train de bouger depuis assez récemment. Historiquement, les premières formations, elles ont eu lieu dans les écoles telles que l'ENSIB, les Chartres ou l'École du Louvre. Donc, en fait, ils ont été frappés de plein fouet par la numérisation en masse des archives et des livres et il a fallu réagir assez rapidement pour proposer des formations pour que ces étudiants-là, donc des métiers de bibliothèque, Chartistes, École du Louvre et puis l'ENS et le PHE, proposaient d'aider les cours, d'abord des modules de cours et puis après carrément des masters pour avoir des gens formés pour pouvoir ne pas avoir peur de l'informatique et pouvoir se déployer et parler non seulement le langage historique de ces écoles-là mais également savoir ce que c'est que le numérique et ses enjeux. Par ailleurs, on a aussi les écoles d'ingénieurs qui ont aussi proposé de leur côté des formations et depuis quelques années, on a des formations qui commencent à essayer des licences, des masters autour de ces questions-là mais c'est assez récent. Si je vous pose cette question, je travaille sur la valorisation du patrimoine par les technologies numériques. En quelle section du Conseil national des universités puis-je être qualifiée ? J'avais commencé cette introduction en vous disant qu'il n'y avait pas de discipline donc forcément on doit être dans plusieurs disciplines. Je ne les ai pas toutes mises mais je vous donne un aperçu. Souvent, on a des gens qui sont en 71e et en 27e on a des profils qui sont dans les deux soit qui ont été qualifiés directement dans les deux soit qui ont été qualifiés d'abord dans un champ et puis ensuite pour l'HDR dans un autre. On a donc je ne les ai pas indiqués ici mais on a aussi j'en ai rencontré récemment beaucoup de gens de lettres ou d'histoire et qui ensuite vont faire une spécialisation pour pouvoir être autonome dans le développement de leurs outils. Donc voilà, on a des profils d'un côté comme ça et aussi d'autres profils qui vont avoir une double qualification pour pouvoir travailler sur des projets en humanité numérique. Donc vous trouverez dans la littérature cette idée de métadiscipline de transversalité et de plurilinguisme et de pluriculturalité puisque comme je vous l'ai déjà dit on a voilà si on considère qu'on est dans une communauté et qu'on va apprendre à parler le langage de l'autre communauté mais vraiment dans l'idée d'apprendre à parler une autre langue d'autres méthodes d'autres façons de faire. Donc c'est ça la posture. Concernant les données je vais juste revenir sur un point je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de voilà de voilà voilà la question de la représentation et du codage et décodage on entre dans un contexte de recherche où les mots-clés les choses importantes vont être des choses qu'on va beaucoup retrouver c'est la question de la dématérialisation le chiffrage le codage le décodage le cryptage la transformation des données agir sur les données et je voulais aussi rappeler que le travail sur les données c'est pas seulement sur du corpus de texte des sons et des images mais également on a parfois tendance à les oublier il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur les données de géolocalisation et je reviendrai dessus un peu après ce sont souvent les oubliés en termes d'impact des humanités numériques sur les méthodes et les outils pour la collecte et l'analyse d'informations donc j'ai pris quelques exemples là voilà pour les lettres et pour l'histoire si on traditionnellement on avait l'habitude de pouvoir travailler sur des livres des journaux de la correspondance et des archives les humanités numériques recouvrent ce nouveau champ de travail où on va s'intéresser aux nouvelles formes d'écriture les SMS les tweets le chat le blog les écritures par des bots tout ça c'est une nouvelle matière qui existe et qui peut être intéressante à travailler que ce soit en recherche mais aussi dans l'enseignement collège-lycée ça peut peut-être être des choses qui peuvent être intéressantes pour voir qu'est-ce qu'on fait de ça qui fait partie du quotidien des élèves des étudiants est-ce qu'on peut travailler sur ça pour pouvoir travailler sur ça du coup il faut savoir comment les extraire je vais revenir dessus juste après en socio le travail d'interview de questionnaire et d'observation sur le terrain effectivement il y a également une ouverture du travail avec maintenant l'étude des communautés d'internautes et des nouveaux mouvements sociaux il y a des nouveaux champs de recherche des nouvelles possibilités de travail qui s'offrent avec le numérique et qui vont finalement rentrer dans le champ des humanités numériques je vous ai donné trois petits exemples pour les nouveaux phénomènes sociaux et linguistiques avec des termes qu'il faut apprendre à savoir ce qui se cache derrière pour se rendre compte si on sait déjà faire ou pas encore le scrapping par exemple c'est l'extraction de contenu de sites web ou de métadonnées via un script informatique donc si vous décidez de travailler pour votre recherche ou en tant que conseignant avec les étudiants sur voilà aller récupérer des données sur des sites web comment on peut construire un script pour aller récupérer ce contenu c'est pas forcément compliqué à faire mais du coup il faut d'abord avoir été formé pour pouvoir le faire et puis en même temps il paraît intéressant de pouvoir transmettre aux étudiants la manière dont on peut en gros la partie immergée de l'iceberg comment ça se passe puisque simplement dire ah bah oui on pourrait étudier l'écriture par les bots ou les tweets d'accord mais du coup comment on le fait comment ça se passe c'est quoi le process donc ça ça peut être des choses intéressantes à transmettre le crawling donc l'exploration automatique du web pour collecter les sources les archiver les indexer et puis la récupération de logs qui peut être aussi quelque chose d'intéressant avec voilà l'historique des événements les consultations de pages web d'ouverture de fichiers les commandes taper sur des applications tout ça ça peut être intéressant de récupérer toutes ces données pour étudier les pratiques des utilisateurs et les interactions d'un machine ou les performances d'un système informatique donc ça c'est des choses qui peuvent être mises en place c'est pas forcément compliqué à mettre en place mais il faut déjà avoir compris comment on fait pour pouvoir ensuite le transmettre à ces étudiants j'en viens maintenant donc à la plus précisément à cette notion de littératie numérique qui était annoncée dans le titre et je vais vous donner des exemples voilà d'appropriation du numérique dans la recherche et dans l'enseignement je reviens juste en préambule sur des au niveau des politiques françaises juste quelques petits jalons historiques donc de volonté de soutenir ces aptitudes à comprendre et à utiliser les technologies numériques donc la littératie numérique je rappelle qu'en 77 donc il y a eu un rapport assez important qui s'appelle le rapport sur l'informatisation de la société par Nora et Minc qui voilà qui donnait des directives sur comment la France devait faire pour ne pas être à la traîne et pour mettre en place tout ce qu'il fallait pour que l'informatique soit intégrée à l'enseignement ça a été donc il y a eu toute une succession de rapports de projets de choses mises en place avec jusqu'à voilà le plan informatique pour tous en 1985 puis dans le supérieur on a eu le C2I le B2I le passeport internet multimédia entre 2000 et 2019 il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis quelques années c'est en cours je ne sais pas exactement où ça en est mais j'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure il y a PIX qui serait la nouvelle étape de tout ça donc ça fait partie aussi de l'histoire des humanités numériques en France que de se rappeler quelles ont été les différentes politiques et d'où ça vient qui a participé à tout ça et donc dans ces différents rapports ce qu'on trouve comme opportunité vu assez rapidement pour l'informatique puis après par les gens c'est cette idée de revitalisation du patrimoine puis de vitesse d'exécution et de coût autre chose dont on parle un peu moins qui est cette ressource qu'offre le numérique d'immersion dans d'autres lieux et d'autres temps pour ressentir les dynamiques spatiales et acoustiques donc pour la transmission du patrimoine voilà en histoire vous avez probablement déjà vu des choses comme ça où on va avoir un casque de réalité virtuelle ou de de la du vidéo mapping pour de la reconstruction de sites ou d'objets historiques qui qui donc sans qu'on y touche mais pour donner à voir ce que c'était ce à quoi ça ressemblait avant que les choses aient été détruites ou amenées par le temps donc il y a tout ce champ-là de recherche qu'on peut inclure dans les humanités numériques pour avoir des outils pour transmettre de manière immersive voilà des 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 informations sur sur le patrimoine autre point qui qui peut être discuté qui peut être une opportunité avec l'utilisation des humanités numériques c'est la question de l'objectivité en humanité versus science exacte et formelle puisque l'opposition science dure science molle voilà est très présente c'est trop placé je vais t'assurer ça je ne suis pas sûr de tout ça je ne suis pas sûr c'est vous c'est vous merci donc l'objectivité le fait qu'on apporte du chiffre de la quantification des visualisations des statistiques dans les les humanités dans les va quelque part amener une certaine forme d'objectivité et pour certains une forme de légitimité donc ça peut être un débat les humanités numériques peuvent être un point d'entrée pour débattre de cette question de l'opposition entre sens exact et formel et humanité voilà si ça peut être discuté avec des étudiants parfois c'est un bon point pour rentrer dans ce débat puisqu'il y a plus de porosité grâce à ce champ interdisciplinaire et puis enfin l'opportunité c'est tout simplement la question de l'appropriation des outils voilà qui est le propre de la littératie numérique marche je vais en venir maintenant je vais vous donner des exemples de choses qui ont été réalisées soit des projets auxquels j'ai pu participer soit des outils que vous connaissez peut-être voilà j'espère qu'on pourra en discuter après quand j'aurai terminé comme premier exemple que vous connaissez peut-être c'est Google and GrammDewer donc là aussi c'est une porte d'entrée pour discuter d'autres choses avec les étudiants et les élèves c'est que en fait cette chose-là cette application-là elle a été développée à partir de Google Books et Google Books c'est quoi ? c'est quand même un gros projet qui a fait énormément de débats avec la numérisation en masse de livres sans le consentement des auteurs donc sur le plan juridique sur le plan des droits d'auteur de la numérisation il y a beaucoup de thèmes à aborder autour de ça et du coup il y a une toute petite équipe chez Google qui s'est appuyée sur ce fonds cette ressource énorme de Google Books pour proposer un petit outil de visualisation de donc c'est tout petit je ne trouvais pas grand-chose on voit juste ici donc un champ de recherche vous pouvez faire jusqu'à 5 recherches en parallèle donc avoir 5 graphes et donc là c'est sur des noms propres vous pouvez tout à fait le faire avec quoi que ce soit comme suite de chiffres ou de lettres en bref c'est quand même une pertinence vous pouvez faire ça donc voilà moi j'avais utilisé ça pour ma thèse où je me suis posé la question puisque j'ai travaillé sur l'histoire de l'écran en Occident à partir de quand on pouvait trouver le terme écran et comment avait varié sa fréquence d'utilisation et du coup cet outil là est super intéressant parce qu'on peut utiliser des bases dans plein de langues différentes puis il y a une vingtaine de langues je crois au moins qui sont présentées donc j'avais fait des comparaisons sur le terme écran dans plusieurs langues et après j'avais continué le travail mais c'était un bon petit outil pour voir ce que ça pouvait donner à partir de quand on voit l'émergence du terme comment ça évolue est-ce qu'à un moment ça s'effondre etc du coup j'avais fait des comparaisons entre cinéma et télévision au moment où le terme cinéma enfin la télévision arrive finalement il y a un déclin du cinéma etc il y avait pas mal de choses assez intéressantes après bien sûr c'est limité puisqu'on n'a pas accès au fond mais ça peut donner des idées aussi pour ses propres quelques années il y a un déclin il y a un déclin il y a tout un livre dessus donc si le terme n'est pas forcément retenir les idées qui sont dedans et la vulgarisation sont intéressantes je peux le mettre à votre disposition puisque je l'ai deuxième outil là c'est un outil développé en France voilà prox je vois qu'il y a quelqu'un qui réagit super donc c'est un outil qui propose des sculptures sémantiques donc qui se basent sur des même principes que sur Engram-Dueur c'est-à-dire qu'on a un champ de recherche on va taper un terme et en fait le corpus ce sont des dictionnaires de synonymes et on va avoir des grappes de sens donc on va avoir un terme et autour de ce terme tout autour on va avoir des grappes qui vont être différenciées par couleur par leur éloignement par leur taille et on va pouvoir avoir une modélisation de ce que c'est une recherche par rapport à un terme et ses synonymes donc ça ça peut être un outil intéressant à utiliser en cours il a eu pas mal de débordes dans son développement et il s'est baladé dans pas mal de labos actuellement si vous voulez trouver une version qui fonctionne c'est sur la plateforme du Centre National de Ressources Textuelles et Linguistique cnrtl.fr vous trouvez ça dans le outil lexipo c'est gratuit c'est facile d'utilisation ça peut vous donner des idées et ça a été développé par Bruno Gaume et Emmanuel Navarro qui ont fait un travail de métrologie de graphes de terrain en application à la construction de ressources lexicales et à la recherche d'informations ils étaient à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse dans un laboratoire intitulé Cognition Langage et Economie dans une équipe corpus application et ressources pour le traitement et l'étude du langage typiquement des équipes de recherche où on a des profils qui sont amenés fort différents et complémentaires qui sont amenés à travailler ensemble un autre exemple peut-être moins connu c'est un petit exemple qui s'appelle le ligne de temps qui est un petit outil qui est également gratuit et a priori en ligne on peut télécharger donc l'interface comme vous voyez elle s'appuie sur l'interface classique de montage de vidéos et de sons on a des pistes ici et alors ce qui est intéressant avec cet outil il a été financé par le ministère de la culture pour deux usages pour l'enseignement donc pour que les profs puissent préparer leurs séquences de cours donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir ici donc en première piste une vidéo sur laquelle vous voulez travailler ou un enregistrement sonore et en dessous vous allez préparer les time codes et savoir que vous voulez travailler que sur telle partie telle partie telle partie toutes les parties là qui sont en rose parce que c'est là où apparaît telle personne vous avez également la forme d'onde ici vous pouvez donc travailler sur le son donc pour préparer des séquences de cours c'est un outil qui était il y avait un groupe de travail avec des enseignants de primaire qui travaillaient dessus sur le cinéma de Ozu et puis ensuite ça permettait après que la séquence de travail ait été faite de pouvoir éventuellement prendre des notes voilà si les élèves avaient réagi à tel ou tel endroit on peut également se faire autant de lignes de temps qu'on souhaite pour son travail et l'autre l'autre volet pour lequel ça avait été développé c'était pour l'école du Louvre et puis n'importe quel type de chercheur mais du coup l'expérimentation était menée à l'école du Louvre j'étais à l'interface entre je formais les étudiants de l'école du Louvre sur ce logiciel et je remontais les besoins des étudiants vers les développeurs pour qu'on puisse avoir un développement qui réponde le plus à leurs attentes l'idée c'était d'avoir des conférences c'est de pouvoir enrichir des conférences donc c'est vraiment un outil pour les chercheurs qui peuvent indiquer qu'à tel et tel endroit on a telle et telle référence qui a été citée etc ou si on a une seule bande qui sont les différents speakers qui sont intervenus etc donc voilà cet outil là qui est également une collaboration entre des gens d'histoire de l'art des informaticiens et puis des gens en sciences de l'information et de la communication et des enseignants donc équipe vraiment pluridisciplinaire donc financée par le ministère de la culture le centre de Pompidou et l'école du Louvre normalement on vous fait encore le tout dans l'île et puis je ne sais pas si on en rache tout le temps il va beaucoup oui ça va donc ce petit outil qui a été donc là l'idée c'était un projet il y a eu une demande de la part des bibliothèques universitaires bibliothèques universitaires de l'université Paris 8 qui demandaient qu'est-ce qu'on peut faire de toutes nos données de près est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour nous et aussi pour les usagers donc la réponse de l'équipe pluridisciplinaire il y avait des gens en sciences de l'éducation des gens de bibliothèques des gens des informaticiens et des gens en sciences de la formation et de la communication qui était de proposer des petits modules de visualisation de données à partir de voilà de toutes ces données de près qu'est-ce qu'on pouvait faire donc ce qu'on a proposé c'est donc il y avait deux types de recherches qui étaient possibles soit des recherches par auteur ou des recherches par titre et ces modules là étaient présentés sur la page d'accueil de la bibliothèque enfin sur le site internet de la bibliothèque et les bibliothécaires avaient également la possibilité d'avoir un outil pour aller plus loin et ça pouvait les aider voilà dans leur travail donc là on voit on a pour la requête Gilles Deleuze on a 54 documents qui sont au magasin combien de prêts sur telle période le nombre de prêts maximum pour tel ou tel item le taux de renouvellement etc et aussi des informations mais confites enfin des informations anonymes sur les usagers avec voilà le genre des usagers qui empruntent du Gilles Deleuze la langue qu'ils parlent les pays d'où ils viennent voilà je n'ai pas tout mis mais voilà c'était une expérimentation pour voir ce qu'on pouvait faire avec les données de près donc il y avait le campus Condorcet la bibliothèque Paris 8 et le feu l'adexe RH2H qui participait à ce projet et puis j'ai encore deux ou trois exemples à vous donner j'ai pris comme exemple ce CMS donc Content Management System qui est une alternative à WordPress qui a été développée par des aborigènes en Australie pour répondre à leurs besoins puisque eux ne voulaient pas que certains de leurs contenus soient accessibles n'importe quand et ils voulaient pouvoir automatiser certaines tâches c'est-à-dire que certains objets sacrés ou qui étaient donc publiés enfin s'il y avait des photos d'objets sacrés qui ne doivent pas être vus à telle période ou par tel genre par telle personne donc il fallait que le CMS puisse intégrer des modules pour pouvoir limiter ces accès pour que ça respecte leur culture donc là encore un travail avec des gens de musées les communautés autochtones des informaticiens des équipes de chercheurs en Australie et aux Etats-Unis pour développer ce CMS qui ensuite a été enfin qui disponible et qui a été enfin un certain nombre de communautés en Amérique du Nord s'en sont ensuite se le sont ensuite appropriées donc une belle histoire pour ce CMS c'est un exemple d'utilisation judicieuse et d'appropriation du numérique par des gens qui a priori n'étaient pas qui n'étaient pas informaticiens et comment tout le monde a pu collaborer pour mettre en oeuvre cet outil un exemple complètement différent je vous ai mis ici un visuel de sonorine donc les sonorines c'était un dispositif de lecture et d'enregistrement des cartes postales sonores à la fin du 19ème siècle un objet de curiosité du coup quand je travaillais à la Bibliothèque Nationale de France j'ai pu travailler sur cet objet et la grosse difficulté avec ces cartes postales sonores donc on a très envie d'entendre ce que se disaient les gens à l'époque qu'est-ce qu'ils avaient pu enregistrer comme message il y a plus de 100 ans sauf que les supports étant très anciens le fait de le lire pouvait du coup ruiner le support donc évidemment la BNF était frileuse à l'idée de faire quoi que ce soit sur ces cartes postales même s'ils avaient l'appareil donc là il y a eu une collaboration avec des informaticiens et des chercheurs en particulier un chercheur de Princeton en études cinématographiques qui a proposé de modéliser en 3D ces cartes postales et ensuite de développer une application pour pouvoir lire les variations les sillons sur cette copie numérique des cartes postales donc on puisse avoir accès au contenu sans dégrader l'objet original donc là c'est aussi une très belle collaboration pluridisciplinaire dans le champ des humanités numériques et sur comment on peut faire quelque chose avec le patrimoine de très intéressant et avec un besoin précis et et avoir une réponse tout à fait adaptée donc voilà il y avait la BNF Princeton le MIT et Thomas Levin bien sûr qui était porteur du projet et RQU tamo en supervision sur ce projet des sonorines et puis je vous ai mis un dernier exemple voilà une réalisation enfin deux réalisations qui ont été faites à partir de donc des projets culturels et artistiques qui sont aussi une appropriation par le numérique du patrimoine avec donc les 230 heures d'enregistrement sur Dictabelt Dictabelt qui est un format donc très spécifique dit qu'il fallait pouvoir numériser toutes ces heures d'enregistrement qui étaient les huit mois de procès de Nelson Mandela et de ses acolytes il n'y avait aucune source il n'y avait pas d'image il y avait seulement des enregistrements sonores donc en Afrique du Sud ils se sont demandé mais qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est le patrimoine c'est notre patrimoine c'est son patrimoine de l'humanité qu'est-ce qu'on en fait donc ils ont confié les bandes les 230 heures d'enregistrement à l'Institut national de l'audiovisuel en France pour numériser tout et au-delà de la numérisation il y a un gros travail de métadonnées qui a été fait pour pouvoir identifier qui parlait quand tous les time codes identifiaient toutes les personnes qui parlaient donc c'était un très très gros travail et une fois qu'ils s'en faisaient tout ça ils se disent mais c'est un peu ambivalent qui va avoir des chercheurs se servir de ça donc il y a deux équipes d'artistes qui ont proposé des choses donc il y a eu beaucoup de projets scolaires enfin de scolaires qui sont venus voir ces réalisations notamment I'm prepared to die qui était un spectacle holographique donc il y avait un hologramme qui avait été créé et donc les voix originales et les enregistrements sonores originaux étaient diffusés mais avec comme support visuel donc des hologrammes et donc il y a beaucoup de classes qui ont pu travailler sur ces archives-là en allant voir ce spectacle donc voilà c'était une appropriation assez intéressante et il y en a eu une deuxième par une autre équipe où là ils ont du coup ils sont pas partis sur du figuratif ils ont fait un film d'animation en réalité virtuelle qui s'appelle accused donc là plus compliqué pour les classes puisqu'il s'agit d'un dispositif individuel le cas de réalité virtuelle néanmoins pour l'avoir essayé le côté immersif d'être dans la salle d'avoir d'avoir des personnages à qui on a prêté les voix originales c'est assez pour le côté immersif de cette page de l'histoire c'est vraiment quelque chose qui est intéressant voilà et je terminerai avec un dernier point donc pour ce qui concerne les humanités numériques donc comment peuvent-elles trouver leur place à priori alors moi je ne suis pas spécialiste mais des recherches que j'ai faites me semblent possibles dans les enseignements pratiques interdisciplinaires dans les projets de classe de terminale dans les cours de philo et d'éducation civique on a des choses très intéressantes notamment proposées par Julien Hanard avec les ateliers philocité et l'utilisation des jeux vidéo pour intéresser les élèves à la philo ou à l'éducation civique il y a tout un le projet est décrit c'est vraiment clé en main dans un bouquin que éventuellement aussi je peux mettre à disposition qui est très intéressant donc coordonné par Julien Hanard en français et en histoire géo on a aussi on a des pistes de travail qui sont dans le même dans le même livre qui sont proposées autour de la question de la linéarité du récit comment on peut travailler sur la linéarité la non linéarité du récit avec des élèves des étudiants avec le récit cartographique travailler sur des cartes et mettre des éléments de narration sur des cartes ça peut être intéressant de faire travailler aux étudiants j'ai donné l'exemple de géoproject vous pourrez trouver en ligne vous pourrez trouver des choses qui ont déjà été faites avec des classes et il y a pas mal d'autres outils je viens de me former sur ça donc s'il y a des gens que ça intéresse n'hésitez pas à me contacter pour les outils qui peuvent être utilisés de manière simple pour ce genre de projet et puis les deux derniers exemples pour l'enseignement des arts plastiques je travaille depuis pas mal d'années sur le e-textile et comment les objets communiquants réalisés avec des pièces souples comme le textile vont questionner le hardware toutes les composantes qui sont des choses rigides et comment il y a des choses qui sont encore en train de bouger à ce niveau-là donc le numérique et la couche technique et l'informatique les composants comment ils peuvent être on peut avoir de nouveaux besoins et de nouvelles réalisations de composants quand on va commencer à faire des objets souples et donc à ce sujet je suis actuellement en train de travailler sur un projet où des étudiants à l'université de Guyane vont développer des pailles traditionnelles donc augmentées ou qui seront sonorisées bon voilà donc on est en train de travailler sur le textilignement augmenté le e-textile dans le cadre des arts plastiques et pour l'éducation musicale je vais terminer par ça on travaille actuellement donc à l'université des Antilles sur un cas augmenté Iverson et Philippe Villas développent un bel objet qui sera présenté on l'espère l'année prochaine et qui amène puisque c'est un cas où il y a un certain nombre de capteurs et où le son est modifié donc qu'est-ce que ça amène sur la pratique du cas comment les musiciens vont se saisir de ce nouvel objet pour voilà pour réinventer repenser le cas et ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour les étudiants voir comment on peut revitaliser le patrimoine et la musique traditionnelle avec le numérique leur donner un autre regard sur leur propre patrimoine voilà j'ai terminé je vous remercie et la nuit je vous remercie